Tom possède une bibliothèque composée de 4 étagères. On donne le nombre de livres sur chaque étagère. Alors sur la première étagère, il y a 19 livres, sur la deuxième, il y en a 24, sur la troisième, il y en a 32, et sur la quatrième, il y en a 7. Et la question qu'on nous pose, c'est combien de livres la bibliothèque de Tom contient-elle en tout ? Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est additionner ces 4 nombres-là, additionner les 19 livres qui sont sur la première étagère et les 24 qui sont sur la deuxième, les 32 qui sont sur la troisième et les 7 qui sont sur la quatrième. Donc on doit faire cette opération-là, 19, ça c'est les livres sur la première étagère, plus 24, plus 32, plus 7. Alors comment est-ce qu'on peut faire cette opération-là ? Tu verras plusieurs manières de faire ce genre d'opération, mais ici, ce que je vais faire, c'est décomposer chaque nombre selon les unités de numération. En fait, ici, j'ai une dizaine et 9 unités, donc ce nombre-là, c'est 10 plus 9. 10 plus 9. Ensuite, j'ai le deuxième nombre, et je vais faire exactement le même raisonnement. 24, c'est 2 dizaines et 4 unités, donc c'est 20 plus 4. 20 plus 4. Ensuite, j'ai 32, et 32, je vais faire pareil, c'est 3 dizaines et 2 unités, donc c'est 30 plus 2. Et puis enfin, je dois ajouter les 7 livres qui sont sur la quatrième étagère. Alors là, tu vas te dire que c'est peut-être pas très pratique, mais en fait, tu vas voir que si je réorganise ces opérations-là, que je peux faire dans n'importe quel ordre, d'une manière intéressante, ça va m'aider. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà m'occuper de tous les nombres qui sont juste un nombre de dizaines. Ici, j'ai une dizaine, 10. Là, j'ai deux dizaines, 20. Et puis là, j'ai trois dizaines. Je vais faire cette opération-là déjà, 10 plus 20 plus 30. Et puis ensuite, bien sûr, il faudra que j'ajoute les nombres qui restent ici. Il faudra que j'ajoute 9, que j'ajoute ensuite 4, que j'ajoute aussi ce 2 qui est là, donc plus 2, et puis que j'ajoute aussi le 7 qui est ici. Alors, je vais déjà m'occuper de tout ça, cette partie-là. En fait, c'est 10 plus 20, ça fait 30, plus 30, ça fait 60. Tu peux le voir aussi comme ça. J'ai une dizaine plus deux dizaines, ça fait trois dizaines, plus encore trois dizaines, ça fait six dizaines, ça fait 60. Et il y a quelque chose qui est intéressant à remarquer, c'est que ce 60 ici, c'est six dizaines, et ces six dizaines, on aurait pu les retrouver ici. J'ai une dizaine plus deux dizaines, plus trois dizaines, c'est-à-dire exactement six dizaines. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je m'occupe de la partie qui suit, c'est-à-dire celle-là. Alors, là, je peux déjà remarquer que 2 plus 7, ça, ça fait 9. Donc, finalement, j'ai 9 plus 4 plus 9, et 9 plus 9, ça fait 18. Donc, ici, je vais avoir 60 plus 18 plus 4. Alors, 18, si j'ajoute 2, ça me donne 20, et puis, ensuite, il faut que j'ajoute encore 2, donc je vais avoir 22. Je vais le réécrire plus proprement, comme ça. Donc, j'ai les 60 ici. Et puis, les 18 plus 4, cette partie-là ici, je vais la réécrire comme ça. C'est 18 plus 2, plus 2. 4, c'est 2 plus 2. Et ce qui est intéressant ici, c'est que 18 plus 2, ça, ça fait 20. Donc, ce que j'obtiens, finalement, c'est 60 plus 20 plus 2. Alors, 60 plus 20, ça fait 80. Donc, j'ai 80 plus 2. Et donc, là, on a terminé. La réponse, c'est que sur l'étagère de Tom, il y a 82 livres, 8 dizaines et 2 unités, c'est 82 livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada